Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Cette dictée reprend des concepts abordés lors de la classe de CM2. Elle s'adresse donc naturellement à un public d'enfants de 9 à 10 ans, ainsi qu'à un public adulte non francophone qui apprendrait notre langue. La notion principalement évaluée ici est l'accord du participe passé. On va commencer par une première lecture, afin de se familiariser avec le texte et son sens. « Attends-nous, nous sommes attendus ! » crie le papa ours à ses enfants étourdis. Aujourd'hui, toute la famille affamée est conviée à la fête célébrant la rénovation enfin terminée du village. Quand ils sont arrivés sur place, des mets abondants les attendaient déjà. Des tartines dorées et de nombreux poulets fumés sont posés sur la table. Tout était si tentant que les ours ont entamé le repas dès les discours achevés. Donc on va reprendre la dictée proprement dite, plus lentement bien sûr. Ouvrez les guillemets. « Attends-nous, nous sommes attendus ! » Point d'exclamation, fermez les guillemets. « Crie le papa ours, crie le papa ours à ses enfants étourdis. » À ses enfants étourdis. Point. À la ligne. « Aujourd'hui, toute la famille affamée est conviée à la fête célébrant la rénovation. » « Célébrant la rénovation enfin terminée du village. » « Enfin terminée du village. » « Aujourd'hui, virgule, toute la famille affamée est conviée à la fête célébrant la rénovation enfin terminée du village. » Point à la ligne. « Quand ils sont arrivés sur place, virgule, des mets abondants, des mets abondants les attendaient déjà. » « Quand ils sont arrivés sur place, virgule, des mets abondants les attendaient déjà. » Deux points. « Des tartines dorées et de nombreux poulets fumés sont posés sur la table. » « Les tartines dorées et de nombreux poulets fumés sont posés sur la table. » « Tout était si tentant que les ours ont entamé le repas. » « Tout était si tentant que les ours ont entamé le repas. » « Dès les discours achevés. » « Dès les discours achevés. » « Point final. » « Je relis. » « Je vous invite à faire de même afin de vous corriger. » « Ouvrez les guillemets. » « Nous sommes attendus. » « Crie le papa ours à ses enfants étourdis. » « Aujourd'hui, virgule, toute la famille affamée est conviée à la fête célébrant la rénovation enfin terminée du village. » « Point. » « Tout était si tentant que les ours ont entamé le repas dès les discours achevés. » « Point final. » « Oui, par un trait d'union. » « A ton. » « On retient l'orthographe avec le « a » accent circonflexe et le « h ». « Nous sommes attendus. » « Premier participe passé à valeur adjectivale qui est attribu du sujet « nous » dont on voit qu'il est a priori un masculin pluriel puisqu'on n'a pas d'indication, il n'y a rien qui nous permette de le mettre au féminin. » « Surtout qu'ensuite on a une indication qu'il y a au moins un membre masculin. » « Il s'agit bien d'un masculin. » « Pas de « e » et « s ». « Cri », verbe crier. « Ie », premier groupe. « Le papa ours, le sujet. » « A ses enfants étourdis. » « Donc on n'oublie pas le pluriel. » « Et on accorde le participe passé à valeur adjectivale qui est placé juste après « étourdi. » « Aujourd'hui est toute la famille affamée. » « Pareil, affamée, un participe passé à valeur adjectivale qui s'accorde avec famille. » « Féminin singulier. » « E, E, S, T évidemment. » « Convier. » « E, E puisqu'il s'agit d'un adjectif verbal. » « Attribut de famille. » « Donc il s'accorde également. » « À la fête, célébrant la rénovation. » « J'imagine pas de difficulté. » « Enfin terminé. » « Donc là il s'agit de la rénovation. » « E, du village. » « Quand ils sont arrivés. » « Donc quand avec un D. » « Ils sont arrivés. » « Verbe arriver. » « Conjugué au passé composé. » « Troisième personne du pluriel. » « Avec l'auxiliaire être. » « Dans ce cas là, on accorde le participe passé avec le sujet. » « Qui est masculin pluriel. » « Donc es. » « Sur la place. » « Je crois que j'ai lu sur place tout à l'heure. » « Mais ce n'est pas grave. » « Des mets abondants. » « Mais s'écrit M-E-T-S dans le contexte. » « On comprend qu'il s'agit de plats, de repas. » « Ils n'ont pas d'autres mets. » « Abondants. » « Donc ici, on n'a pas un participe présent. » « Mais on a bien un adjectif qui s'accorde. » « Pour s'en convaincre, on aurait pu remplacer mets par un nom féminin. » « Pour s'en convaincre, des tartines abondantes. » « Là, on aurait entendu le E. » « Donc on aurait bien compris qu'il fallait, dans ce cas, accorder. » « Donc on a bien des mets abondants. » « T-S à la fin. » « Les attendait déjà. » « Donc là, le sujet, c'est mets abondants. » « A-I-E-N-T. » « Et on note l'orthographe de déjà, avec le A accent grave. » « Des tartines dorées. » « On accorde dorées. » « On participe passé à la valeur adjectivale. » « Avec tartines féminin pluriel. » « Donc dorées et E-S. » « Le pluriel de nombreux prend un X. » « Poulet, on n'oublie pas le S. » « Fumées et S. » « C'est du masculin pluriel. » « Sont posées. » « Donc ici, le sujet, c'est tartines dorées et nombreux poulets. » « Donc on a un pluriel avec un nom féminin et un nom masculin. » « Tartines féminin, poulet, masculin. » « Donc le masculin l'emporte. » « On écrit posées et S. » « Sur la table. » « Tout était... » « Donc là, l'orthographe de tout ne pose pas de problème. » « Notamment grâce à la liaison. » « Tout était si tentant que les ours ont entamé... » « Donc là, on a bien entamé le participe passé qui ne s'accorde pas. » « Puisqu'il s'agit ici du verbe entamer conjugué au passé composé. » « Avec comme sujet les ours. » « Et ici, l'auxiliaire est le verbe avoir. » « Donc on accorde uniquement avec le complément d'objet direct s'il est placé avant. » « Dans ce cas, les ours ont entamé quoi ? » « Ils ont entamé le repas. » « Donc le repas est placé après. » « Donc il n'y a pas d'accord. » « Et de toute façon, le repas étant masculin singulier, si on avait accordé... » « Et il n'y aurait eu qu'un « et... » « Là, la difficulté était bien de ne pas accorder avec le sujet. » « Mais avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais avec le sujet. » « Et enfin, pour terminer, des... » « Donc des, l'orthographe avec le E accent grave. » « Les discours achevés. » « Donc on accorde évidemment achevés, le participe passé à la valeur adjectivale, avec discours masculin pluriel. » « Et S. » « Voilà, cette première dictée de niveau CM2 est terminée. » « N'hésitez pas à vous évaluer sur d'autres points du programme de CM2, ou à d'autres niveaux d'ailleurs. » « Il y a de nombreuses autres dictées qui sont disponibles sur le site de netprof.fr. » « J'en ai notamment mis en ligne qui correspondaient à tous les niveaux du CE1 à la troisième. » « N'hésitez pas à les retrouver en cliquant sur mon nom dans le lien qui va apparaître juste sous cette vidéo quand vous l'aurez terminée. » Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.